Inilahura Regulari, Rahmanù Nous avions terminé la première partie de ce chapitre sur le châtiment de la tombe Et donc aujourd'hui nous allons commencer la deuxième partie, le Fassou Thani Avec quelques hadiths, quatre ou cinq hadiths, que nous allons essayer de voir Pas mal de choses que l'on pourrait dire dans ces hadiths ont déjà été dites auparavant Donc nous n'allons pas répéter cela Nous ne verrons que ce qui est nouveau, Inch'Allah, de façon à aller un petit peu plus vite Donc le premier hadith Alors l'initiative il m'a dit all Hemméi ilaha illallah وان محمد عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه ثم يبعثه الله من مضجعه ذلك وان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا ادري فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معزما حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك رواه ترميذيو لذلك نمه نمه للمواققه فيما في الآن حسنة عبده حسنة عبده رضي الله تعالى رضي الله تعالى نمه لذلك نمه اهل وحسنة عبده نمه لذلك نمه يقال له يقولون الورد L'être humain il se fait enterrer Mais si maintenant cette personne S'est fait incinérer Ou cette personne est morte par exemple dans la mer Nous n'avons pas retrouvé son corps Ou a été dévoré par un animal Ou encore il a été assassiné Son corps n'a pas été retrouvé Et ce n'est qu'après des compositions Que des résidus d'eau Ces ossements sont retrouvés par les forces de l'ordre Alors on ne dira pas Que cette personne n'a pas été enterrée Donc ce hadith ne s'applique pas à cette personne Mais au contraire que la personne soit enterrée ou pas Ce hadith ne s'applique pas N'est pas propre aux personnes Qui se font enterrer Mais cette personne concerne toutes les personnes Qui décèdent, qui meurent Qu'ils se font enterrer ou pas Donc lorsqu'une personne décède Donc elle est enterrée Ou qu'elle n'est pas enterrée Il y a deux anges Qui vont se présenter A cette personne La dernière fois nous avions déjà vu Lorsque le corps a été décomposé Le corps n'est plus là Il n'a pas été enterré Tous les résidus ne se retrouvent pas Dans un même endroit Mais par exemple Le corps a été incinéré Et les cendres ont été dispersés Un peu partout Alors la dernière fois nous avions vu Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il est capable de remettre Une forme de vie Dans chaque résidu du corps Que la poussière de ce corps Soit à un même endroit Ou à différents endroits Allah il est omniscient Il a toutes les possibilités Il a tous les pouvoirs Il a la science totale De tout ce qui est évident Et tout ce qui est caché Alors il est capable Comme la première fois Il nous a donné la vie Alors que nous n'étions Que deux gouttes impures séparées Allah a fait de nous des êtres humains Alors encore une fois Allah il est capable De remettre la vie Dans toutes ces particules De corps Ou encore Allah ce qu'il fait C'est que Il faut savoir La dernière fois nous avions peut-être vu Que l'être humain Il a ce qu'on appelle Sa partie originale C'est à dire La racine même de son corps Certaines personnes Sont d'avis que C'est une partie de son bassin Une partie du bassin Qui est le premier ossement Du corps Qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée Et l'âme de la personne Est déposée Dans ce morceau d'os là Et ensuite L'âme va se disperser Un peu partout dans le corps Alors certaines personnes Sont d'avis que lorsque le corps Par exemple N'a pas été enterré Il a été déchiqueté Où il a été brûlé Et dispersé un peu partout Aux quatre coins de la terre Allah Il va tout simplement remettre Une forme de vie C'est à dire la possibilité De ressentir l'essence Dans ce morceau d'os là Et à partir de cela Les questions seront posées S'il y a châtiment Ou s'il y a récompense Ce sera cette partie du corps Qui va profiter de cela Certains savants De mémoire Il disait que En général Lorsque le corps Il se décompose Lorsque la terre Ronge les os Etc Alors Cette minuscule Ce minuscule partie d'os Le premier Le premier atome Qu'Allah Il va créer de chaque être humain Alors cette partie d'os là En général Il n'est pas mangé Il n'est pas rongé Par la terre Mais il reste intact Même si l'être humain Parfois ne remarque pas Ne voit pas cela Mais il n'est pas mangé Par la terre C'est la vie de certains savants Donc Deux anges Qui vont venir voir Cette personne Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Que ce sont deux anges At swadan Qui seront Deux couleurs noires Ici noir Cela peut signifier Que réellement Les anges seront Noirs De la couleur noire Mais Pourquoi le noir ? Parce qu'en général L'être humain Il a peur du noir Si Une personne Un enfant Ou bien même Certains adultes On les met Dans une pièce fermée Dans une pièce sombre Et Une personne va se cacher Dans cette pièce Au dessus D'elle Elle va mettre Un autre tissu sombre Et ensuite Elle va faire comme un fantôme Et avancer avec un bruit effrayant Alors automatiquement Au premier coup Sur le coup Cette personne Va sursauter Cette personne sera Effrayée Le moment de comprendre Que ce n'est qu'une blague D'une amie Ou d'un ami D'une connaissance Mais Le premier réflexe Ce sera la peur Chez cette personne De la même façon Pour effrayer Le défunt Dans sa sombre Ce sera parce que L'être humain Il est déjà Dans Dans plus que du sombre Il est à Comme on dit Sept pieds sous terre Il est entre quatre coins Il ne peut pas fuir Il y a de la pierre Il ne peut plus bouger Et c'est le noir total Et là il entend Une voix Il sent Deux présences Noires Il ne voit pas Qu'est-ce qui se passe On essaie de s'imaginer On essaie de se mettre Dans le contexte Alors quelle pourra être La peur de cette personne Et comment est-ce que Ces deux anges noirs Là seront Ils seront Azraqan C'est-à-dire que Leurs yeux Seront De couleur bleue Là on imagine Que nous sommes Dans le noir Et tout à coup Nous voyons Deux trucs bleus Qui s'ouvrent devant nous Alors tout à coup On est effrayé Exactement comme par exemple On est en train de marcher Dans une ruelle Sombre Et tout à coup Il y a un chat Qui passe Donc un chat en général On ne le voit pas Il est très silencieux On va dire un chat noir Mais nous savons tous Que lorsque le chat Il ouvre ses yeux Alors dans la nuit Ses yeux Se voient De très très loin On a l'impression Que c'est lumineux Il y a une lumière Qui sort des yeux De ce chat là Alors de la même façon Ces anges Nous voyons Leurs yeux De cette couleur bleue Ça c'est pour effrayer Le défunt Lorsqu'il est Dans sa tombe Ou encore Azraqan Peut signifier Le blanc de l'oeil C'est à dire que Exactement C'est toujours Dans le même contexte Dans le même Dans le même but D'effrayer la personne Qui est dans sa tombe Lorsque Quelqu'un Veut nous attaquer Alors cet ennemi Ne va pas nous regarder En face Dans les yeux Mais il va regarder Sur le côté Et nous Nous ne pourrons voir Que le blanc de ses yeux Étant donné que La couleur de ses yeux Est virée sur le côté Donc là nous ne voyons Que la couleur Le blanc de ses yeux Et là nous savons Que cette personne De par son regard Il a quelque chose Contre nous Il doit nous attaquer Alors Azraqan Peut aussi signifier cela Ou bien bleu Ou bien Des yeux virés Sur le côté Pour montrer la haine De ces anges Contre le défunt Maintenant pourquoi le bleu ? Alors le bleu en général Parce que On va dire qu'aujourd'hui Peut-être Dans Dans Notre quotidien Dans notre société Avoir des yeux bleus C'est quelque chose Qui amène la douceur C'est quelque chose Qui amène la beauté Etc Mais Pour les arabes Pour les arabes Les yeux bleus Faisaient allusion Aux ennemis Parce que On se met dans le contexte C'est le Nous sommes à l'époque Du saint prophète Sallallahu alayhi wasalam Il y a encore Il y a encore De par et d'autres Des conquêtes Des colonisations Des guerres Entre contrées Entre pays Pour agrandir son empire Agrandir son royaume Alors l'islam Les musulmans Ils sont dans la péninsule arabe Et Les musulmans Très rapidement Ils vont prendre le dessus Sur Les pertes Mais il va rester Un empire Un empire Qui est très puissant Et Qui justement Attaquait les musulmans Les musulmans aussi Se défendaient Et ensuite un peu plus tard L'islam Va aller à la conquête De cet empire Et c'est là que l'islam Va se propager C'est tout simplement A l'époque Ce qu'on appelait L'empire romain Donc parmi les ennemis Des arabes à l'époque Que ce soit avant l'islam Ou Après l'arrivée de l'islam L'empire romain A toujours été A toujours compté Parmi Les ennemis De la péninsule arabe Parce que C'était à la bordure Et il y avait des conquêtes Etc Maintenant nous voyons Les romains Ce sont les ennemis Des arabes Et en général En général En Europe Les habitants Les européens En général Ce sont très rarement Des bras Mais c'est plutôt Des personnes De peau De couleur blanche Des cheveux blonds Et des yeux bleus En général Dans les pays arabes Pardon En Europe On reconnait très facilement Les européens De par la blancheur De leur peau La couleur de leurs cheveux Et une grande partie De ces habitants Ils ont quand même Des yeux bleus Alors Étant donné que Les romains Étaient considérés Comme les ennemis Des arabes Alors les arabes Pour signaler Des ennemis Ils faisaient allusion A la couleur des yeux De couleur bleue Qui était en général La couleur des yeux Des romains Donc pour montrer là aussi Étant donné que les arabes Ils considéraient les yeux bleus Comme un ennemi Dans ce hadith On a mentionné la couleur bleue Pour montrer que C'est un ange Qui ne vient pas Avec gentillesse pour nous Mais il vient Avec beaucoup de haine Et on verra Dans le hadith Qui suit Il est dit que Sera posté devant Le défunt Donc Un ange Qui sera Aveugle et sourd Azraqan peut aussi signifier Aveugle et sourd C'est à dire que Cet ange là Allah ne va pas Lui accorder La vue Pourquoi est-ce qu'il ne va pas Accorder la vue Son rôle Ce sera de châtier Maintenant S'il est là pour châtier Il voit une personne Il voit une personne Et il pense reconnaître Que ça c'est on dirait C'est le fils De telle personne Qui était très pieuse Ou ça c'est on dirait Quelqu'un qui avait Demandé à Allah La protection Contre le châtiment De la tombe Et maintenant Comment est-ce que je vais faire Il a demandé à Allah Quelle sera sa position Quelle sera sa pensée sur Allah Ou alors il va avoir Une quelle complétie Pour cette personne En la voyant Donc Allah a ôté A cet ange Les yeux De façon à ce qu'il ne voit pas Qui c'est qu'il va frapper Et il n'y aura pas de cette façon De traitement de faveur Toutes les personnes Qui devront être châtiées L'ange il va venir Il va châtier Maintenant pourquoi sourd ? Parce que Avec l'impact Sur le coup La force Avec laquelle Cette personne sera frappée Dans le hadith suivant Nous verrons Qu'un ange Aura dans sa main Un maillet De fer Et il frappera tellement fort Que d'un seul coup Ce défunt deviendra poussière Cela va exploser Le corps de ce défunt Donc quelle sera la douleur Et quel sera le cri De pleurs De douleur De cette personne Alors Allah Il a fait de cette ange Il a fait cette ange sourd De façon à ce qu'il n'entende pas Les complètes Et les cris de cette personne Qui au contraire Tant donné qu'il ne voit rien Il n'entend rien Alors il va frapper Justement comme on dit Il va frapper comme un sourd Il va frapper très très fort Et là ce sera un châtiment Très très douloureux Donc là c'est L'explication de Aswadan Et Azraqan Et d'après un récit De Tabarani Il est dit que cet ange là Ces anges qui seront là Azraqan et Aswadan Donc l'ange noir Avec les yeux bleus Il est dit que Leurs yeux Seront aussi grands Aussi impressionnants Que des marmites de cuivre Des très très grandes marmites Comme on appelle encore Des dègles Des grosses marmites Dans lesquelles on fait La nourriture Les bédianis Ou le riz Etc Lorsqu'il y a de grandes Invitations Quelle est la grandeur De ces grandes marmites là Alors ils auront des yeux Aussi grands que cela Alors si les yeux Sont aussi grands Quelle sera la taille De cet ange là Ensuite Cet ange Il aura des griffes Et les griffes Seront similaires Aux cornes de bœufs Donc quelle est la grosseur Des cornes de bœufs